bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à factorio 6 blocs on reprend on s'est arrêté la dernière fois et donc on pour rappel on avait terminé la production des différents cristaux donc ça on a tout ce qu'il faut maintenant pour l'instant là dans les médias on a un petit problème de trop plein d'acide enfin de tous les pas les acides justement les acides dans les stocks ça que là il ya un peu de mousse et que j'ai mis des réservoirs partout mais de potentiel blocage si jamais toutes les eaux usées les eaux déchets quoi peuvent bloquer tout du coup on va faire de quoi clarifier s'il ya de l'eau s'il y en a trop sinon ça nous bloque la production de certains métaux notamment l'aluminium qui était bloqué à cause de ça voilà donc c'est partie normalement j'ai des valves à overflow et on va mettre du clarifier un peu partout où on peut histoire de s'en sortir si je trouvais clarifier voilà hop parce qu'il faut leur trouver du courant voilà et de 1 donc il reste la chlorique et la fleurique et à la limite ce qu'on pourrait pas faire ça ces endroits là ça serait plus simple hop alors là c'est pareil pouf comme ça hop overflow dans ce sens là hop 1 et donc il reste ça c'était la fleurique donc casse la chlorique ça qui sort ici et du coup est ce qu'on peut mettre là oui on peut c'est très bien hop hop voilà ça se va pas bloquer ensuite donc petit rappel si on veut être capable de faire du catalyst hyboïde nous manque pour faire les métaux vraiment à l'unité les trois nouveaux métaux dont on va pouvoir débloquer donc un jeu rappelle avec les à partir des cristaux on peut débloquer trois nouveaux métaux le cobalt l'or et le titane le problème c'est que pour les faire à l'unité il nous faut du catalyst hyboïde le catalyst hyboïde nécessite un cristalliseur de niveau 2 qui nécessite du titane et et briques renforcées et des processeurs bleus donc encore plein de choses qu'on n'a pas donc on va attaquer ça un peu dans l'ordre déjà on va commencer tout bêtement par les briques de béton renforcés parce que ça devrait être le plus simple on a déjà presque tout ce qu'il nous faut on n'a plus qu'à s'assurer qu'on peut les faire oui à priori on a la tech ok hop oui je n'ai plus d'usine par contre et j'ai plus de fer voilà total comme ça on est bien on va aller chercher tout ça et donc pour faire les briques en français il nous faut donc du béton on a déjà des briques en pierre on a déjà et des plaques d'acier ça va se trouver assez facilement tellement facilement qu'on va en prendre plein comme ça on aura du stock hop moins lent un peu d'usine de rab aussi ça fera pas de mal ok donc ici vouloir faire les briques renforcées qui se cachent ici voilà hop alors ici est-ce que ça je peux le déplacer là sans que ça gêne trop ça va le faire hop hop voilà et donc ici il nous faut forcément les fameuses briques de pierre hop et à terme on rajoutera peut-être de l'acier mais pour l'instant on va pas s'embêter on va juste mettre un coffre très bien pour l'instant hop hop et il faut du courant visiblement hop 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 on pourrait pas le mettre plutôt là comme ça voilà tout le monde est couvert ok donc ça ça va tourner tranquillou aussi voilà on devrait être pas mal ensuite est-ce qu'on veut tout de suite réfléchir au processeur bleu qui risque de piquer sachant que de toute façon il faut du titane ça va bon classique il faut de l'assistifurique ok il faut des circuits rouges ok il faut des processing boards qui ont besoin de circuits intégrés et de substrats de traitement là il faut de l'or de toute façon il va falloir les trois nouveaux métaux a priori c'est juste du cuivre et de l'or très bien le reste on a déjà et il va nous falloir ça qui a besoin de fibres de verre et fibres de verre je sais pas si on en fait dans tout le cas ça va être compliqué parce qu'il va falloir de la résine liquide et du verre fondu du verre liquide on doit en avoir un moment où on fait le verre j'imagine est-ce qu'on a de quoi l'extraire je ne sais pas bon là c'est là donc on a bien du verre fondu donc ça on pourrait l'extraire à la limite voilà on peut juste produire ok de fibres de verre comme ça donc ça limite on pourrait le caléla rapidos ça ne serait pas très compliqué et après ça il faut le mélanger avec de la résine liquide pour pouvoir en faire ce qu'on veut le truc c'est que la résine liquide est-ce qu'on la fait monter jusque là-haut et oui oui donc ça ça va aller donc il faut juste qu'on produise de la fibre de verre et après on sera bon et de toute façon il faudra du titan et de l'or donc dans l'ordre on va faire vite fait fibre de verre ensuite titan et or comme ça on est tranquille et après on pourra attaquer les circuits bleus pourquoi je suis passé par là ça ne m'a pas efficace hop on va ranger tout ça parce que ça prend la place et on va pouvoir partir donc du coup on a dit fibre de verre rapilos hop on va essayer d'y aller pendant ce temps le fer lui tourne à plein régime c'est très bien donc pour faire la fibre de verre il nous faut des strand casting machine je ne sais pas ce que ça veut dire admettons donc ce sont des machines un peu à part on est d'accord oui faisons cela je demande de l'acier mais bon c'est pas très grave donc la production de verre est là et du coup on va s'agencer un petit setup de production de fibre de verre ici comme ça on sera bien hop ok on est bon il se peut faire plein de choses hop surtout nous ce dont on a besoin c'est vraiment fibre de verre voilà hop ici on va vite fait se sortir ça là comme ça voilà hop ici on remonte gentiment pratique ça hop il manquait quelque chose voilà du coup ça se tourne hop et du coup ça s'est alimenté voilà hop on va se conserver un petit passage par ici pour faire monter ça comme ça on est bien hop comme ça voilà on va être capable de produire de la fibre de verre c'est rapide ça ne marche pas de pain hop parce que ça ça arrive à tout sortir dans les temps on ne fait pas assez de verre fondu donc ça va ok les trucs qui sont un peu limitants visiblement ça non plutôt ça hop déjà on va faire ça pour accélérer un petit peu le mouvement et après je remettrai bien de plus comme ça on sera pas mal hop ça devrait produire un peu plus un peu plus fourni ok en tout cas il y a l'air de falloir un peu plus deux patates hop ça on est bon de toute façon ça ça n'a pas l'air de produire beaucoup plus ça ça fait quoi ? ça ça fait 2 par seconde 2 4 6 8 alors ça ça fait 6 non 7 et demi on n'a pas vraiment besoin du jaune c'est ça après qu'il ne produit pas assez pareil on va s'en faire un peu des mixeurs à poudre hop c'est là on a des niveaux 2 après si on a besoin au moins que celui-là il coûte un peu plus cher marginalement on va se dire qu'on va en faire un petit peu on va se faire un peu plus de place ici pour que ça roule mieux hop ok parce que ça c'est une vitesse de production de 1 et ça se fait quoi ? 1,5 ouais c'est toujours 7 prix hop voilà on a des plus ça on devrait augmenter un peu la patate de tout ça hop et en plus on aura fait une augmentation assez drastique de la prod comme ça hop ok parfait on n'a plus qu'à en mettre un petit peu voilà comme ça là normalement production de verre ça devrait commencer à dépoter un petit peu hop on voit que ça celui-là il tombe pas à fond mais celui d'avant oui c'est le cas ça devrait nous aider un peu voilà voilà pendant ce temps nous on va avoir besoin de toute façon de pas mal de convoyeurs parce qu'il faut qu'on aille ramener tout ça sur le bus donc on va avoir besoin de marge de manœuvre ici on est d'accord qu'on n'est jamais allé plus bas que ça non donc on peut mettre la fibre de verre sur non c'est déjà un quatrième donc on peut se faire un nouveau petit point de bus voilà de toute façon je vais pas avoir assez de convoyeurs je pense voilà du coup on va rechercher pendant ce temps là est-ce qu'on veut lancer un peu de recherche parce qu'on a grand chose de très utile à aller rechercher on va aller chercher un filtre à chaud c'est peut-être pas mal ça je me rends pas bien compte si c'est facile de produire de la chaud il me semble que c'est pas la fin du monde mais je peux me tromper on va aller chercher directement du courrier hop un bon petit stock comme ça soyons fous au moins on aura de quoi faire parce que de toute façon avec tout ce qu'il va falloir faire aussi pour la production de nouveaux métaux il va falloir du convoyeur je pense hop 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 ok on est bon donc du coup on a dit là voilà voilà comme ça on a notre production de fibres de verre dont on aura besoin pour les circuits bleus c'est déjà un bon début et au passage on a pas mal boosté notre production de verre maintenant on va pouvoir commencer à réfléchir à la production de titane et d'or ok c'est fait très bien ça va débloquer pas mal d'autres choses traitement du chlore autre recette pour faire du chlore on a du lithium d'accord on peut débloquer les batteries au lithium c'est peut-être le coup d'aller voir ça à quel point c'est faisable ou pas dans un futur proche ok donc on va avoir besoin moins on l'a dit de titane et d'or le titane on va le faire avec les fragments bleus je pense l'or j'imagine qu'on va avoir pas mal de choix pour s'en aller dans le purifier voilà on peut le faire avec les cupric et ça nous permet d'avoir directement du platine mon bof cupric dust on en fait pas déjà du cupric dust en quelque cas ce serait très simple hop c'est pas ce qu'on fait là la cupric dust qu'est-ce que ça produit cette chose sludge et non oui c'est les trucs pour lesquels on a réservé de la place mais qu'on a pas fait hop ici on fait de la cupric powder et voilà cupric sludge on peut la faire ici l'eau thermale et tout qu'on a pas c'est trop compliqué revenons en arrière nous on veut des trucs qui produisent de l'or ça on en veut pas donc c'est un de ces deux là a priori il va faire soit un antécédent de plomb soit de d'étain et bien disons celui-là allez hop ça sera rubit pour ici ça il nous faut des heures sorteurs niveau 2 hop hop on va en avoir besoin un niveau 3 même oui niveau 3 très bien et pour ça il nous faut de l'aluminium et du laiton ok grave on va aller en chercher hop c'est par où mettons c'est celui-là ou c'est l'autre je ne sais jamais c'est bien ça embrasse hop oui parfait toc donc il nous faut de l'aluminium et après on est bon c'est la production de silicium qui commence à être un peu en galère on va peut-être booster ça à terme et l'aluminium c'est toujours pas ça malheureusement que j'ai fait du stock ici parce qu'on n'étoirait pas un peu tout ça pour le moment hop donc là est-ce que je peux me faire mes deux trucs oui on est bon et pour le traitement du lithium il me manque quoi il me manque quelque chose il me manque quelque chose mais je ne sais pas quoi oula pourquoi on a besoin de partir dans le non il y a eu un ça a déraillé là il y a eu un problème hop lithium 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 on va voir ce qu'il lui va pas il y a ça il y a deux trucs là qui sont donc extraction de thermique et ça il faut bien comprendre ce qu'il manque on va voir plus facilement quoi qu'il y a avant mais j'aim c'est pas le plus facilement c'est pas le plus facilement très bien j'ai eu un peu c'est le plus facilement j'ai eu un peu un plastique 2 qui est peut-être pas mal parce qu'on pourra utiliser un peu du nafta on va lancer la recherche même si on n'utilise pas tout de suite et nous voilà parti donc bien entendu ces deux setups là vont être totalement temporaires mais c'est le temps d'arriver à extraire ce dont on a besoin donc d'un côté on a dit qu'on voulait être capable de sortir du titane comme ceci par exemple il faut des cristaux bleus ceux là c'est les jaunes du coup il va falloir un peu plus hop et donc du coup il va falloir traiter tout ça et on va pouvoir répéter l'affaire de plus loin là du coup on veut plutôt rubit je pense voilà du coup on va déjà préparer un peu tout ça comme ça on sera bien ça connecte non ce sera trop simple donc du coup ici il va nous falloir un petit passage de flambeau comme ceci hop tiens cadeau non c'était pas les bons hop tiens cadeau c'est bon j'ai un quoi ? j'ai du marron qu'on va recaler là directement et du bleu clair qu'on va recaler là voilà ok c'est bon ça tourne ça va pas assez vite visiblement non plus ça va pas assez vite a priori hop ok donc là il me faut à peu près la même chose ici hop qui va aller comme ça on va mettre ça là même si je suis pas convaincu qu'on est vraiment en besoin voilà comme ça à chaque fois ces trucs là ça va pouvoir tourner euh ce qu'on veut vite fait mettre du mélangeur dans le tas oui allez hop ça mange pas de pain hop 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 et hop voilà hop 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 loin. Ca commence ici par le fer, encore un peu loin, pour pouvoir avancer comme ça. On va dire que pour l'instant il n'y a trop rien, donc on peut se permettre d'avancer un peu. Donc ici on produit quoi ? On produit fer, cuivre, de toute façon, fer, cuivre, de toute façon, silicium, nickel et titane. Donc déjà fer et cuivre ça va être assez facile à extraire. Et il y a le slag aussi. Est-ce que j'ai encore un truc qui remonte du slag jusque là-haut ? C'est pas évident. Là il y a un passage, mais oui ça a l'air d'être bon. Alors par contre les géodes ne sont pas utilisés du tout, et ça c'est un problème. Comment ça se fait-il ? Parce que là, tout ça, ça ne marche plus. Maintenant j'ai trop d'eau minéralisée, ok. Il va falloir aller s'occuper de ce problème là d'abord. Sinon on va bloquer un peu toute la chaîne de production. Ça va être un souci. On va arrêter l'épisode ici. Et puis je vais aller m'occuper de ce petit problème d'eau minéralisée, parce que là c'est vraiment un souci majeur dans l'immédiat. Et du coup on se retrouvera la prochaine fois pour la suite. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut salut !